Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et heureux de vous retrouver en ce premier dimanche de l'Avent pour cette dernière grande étape du voyage du pape François en Afrique après le Kenya puis l'Ouganda. Le pape François est arrivé à Bangui, la capitale de la Centrafrique. C'était ce matin vers les 10h et nous sommes en direct maintenant depuis l'un des camps de déplacés dans la paroisse Saint-Sauveur, dans cette capitale de la Centrafrique et vous pouvez le voir, comme d'ailleurs dans les rues et dans la capitale, il y a une très belle atmosphère de joie, de fête dans cette paroisse qui pourtant rassemble des familles qui sont très fortement éprouvées par la situation que connaît le pays aujourd'hui. Le pape François est donc atterri vers 10h à Bangui, venant de cette Afrique de l'Est anglophone. Il est donc arrivé dans cette Afrique centrale francophone. Il a été accueilli au palais présidentiel, au palais de la Renaissance, il y a quelques temps, où il a retrouvé la présidente de la République de Centrafrique. Et voilà donc le pape François qui arrive dans cette paroisse. Vous pouvez entendre la joie ici. La rencontre avec la présidente de Transition de Centrafrique, Catherine Format-Panzin. Elle n'a pas été retransmise à la télévision, mais elle a été enregistrée et on vous propose de pouvoir retrouver cet échange de discours. Et on a un discours pour avoir créé le pape François. On peut prendre le temps à saluer les petits et les grands. On sait que ce programme du pape François en Centrafrique a été questionné du fait des regards de violence depuis deux mois dans la capitale et dans l'ensemble du pays. Et la présidente de Transition évoquait cette situation. Cette présence du pape François, la vôtre, c'est une victoire, une victoire de la foi sur la peur, sur l'incrédulité, une victoire de la compassion et de la solidarité de l'Église universelle. Le présidente, dans son discours de bienvenue, a beaucoup insisté sur la nécessité d'accueillir et de recevoir le pardon. Nous avons absolument besoin de pardon à l'occasion de votre visite, simplement parce que les dernières évolutions de la crise dans notre pays sont apparues comme des abominations commises au nom de la religion par des gens qui se disent des croyants. Or, comment être croyant et détruire des lieux de culte, tuer son prochain, violer, détruire des biens d'autrui et procéder à des violences de toutes sortes ? Nous avons absolument besoin de ce pardon parce que nos cœurs sont endurcis par les forces du mal. L'amour sincère du prochain nous a quittés et nous sommes désormais ancrés dans l'intolérance, la perte des valeurs et le désordre qui en résulte. C'est ce que soulignait la présidente, donc, de transition de Centrafrique, le pape François. En tant que messager de la paix, vous avez choisi de venir consoler un peuple meurtri afin de le restaurer et de le réconcilier avec la grâce que Dieu lui a faite par son sol, son sous-sol, cette grande richesse. Vos messages sont attendus pour nous libérer de la peur de l'autre. C'est sûr que ces familles qui sont présentes dans cette paroisse Saint-Sauveur ont été fortement éprouvées ces deux derniers mois. Le curé de la paroisse nous l'a confié. Près de 60 000 personnes ont dû quitter leur maison et de ce camp de la paroisse Saint-Sauveur, le curé et les paroissiers ont accueilli près de 4 000 personnes issues des quartiers où les tensions ont été les plus fortes. Les personnes qui sont présentes ici, ces familles, ces enfants, ont souvent tout perdu. Leurs maisons ont été pillées, brûlées. Certains membres de leur famille ont été assassinés. Et ils se sont réfugiés ici dans ces camps, se trouvant souvent démunis de tout. Et toutes ces familles se trouvent dans une grande incertitude face à l'avenir. Et beaucoup nous le confiaient, aux journalistes qui étaient sur place. Cette visite du pape François constitue une véritable espérance, une présence réconfortante et aussi un espoir d'une mobilisation plus grande encore des autorités et de la communauté internationale pour venir en aide à ce pays. Ce pays qui depuis son indépendance a connu des coups d'état, des tensions, mais depuis près de 3 ans c'est certainement la crise la plus grave. Avec des tensions intercommunautaires très fortes. Peut-être que vous vous en souvenez, il y a eu une prise de pouvoir en mars 2013 par la rébellion Séléka, chassée ensuite avec l'aide des forces françaises de Sangaris. Et la population depuis est exposée à des violences et des attaques régulières jusque dans les rues de la capitale. Et malgré ces conditions extrêmement difficiles, la population depuis ce matin à Bangui a voulu témoigner de sa joie d'accueillir le Saint-Père. Autant dans ce camp de la paroisse Saint-Sauveur, que le long des routes, les familles, les habitants des quartiers accrochant des banderoles parfois faites à la main pour saluer la bienvenue au pape, agitant des pancartes. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Il soulignait combien il venait en messager de paix. Votre cher pays connaît depuis trop longtemps une situation de violence et d'insécurité dont beaucoup d'entre vous sont les victimes innocentes. Au nom de Jésus, le but premier de ma visite sera d'apporter le réconfort de la consolation et de l'espérance. De penser les blessures. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Nous sommes sérieux et très onéreux par votre visite. Au début de vos multiples engagements, vous vous êtes rendus disponibles pour venir partager notre joie et notre peine, notre ambiance et notre expérience. Que votre visite au centre-ville apporte la réconciliation, la paix durable et le bonheur sur tous les contenus du territoire. Vas-y, 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 vas-y. Très simple, nous vous sollicitons de marquer par votre passage ceci. Nous vous remettons une doléance exceptionnelle pour cette paroisse qui nous a accueillis. Merci infiniment, Singuy Laminguy. Voilà le pape François qui vient d'être accueilli par l'une des personnes qui a été accueillie dans ce camp de la paroisse Saint-Sauveur. camps de réfugiés improvisés, évidemment, parce que le territoire des paroisses ne sont pas faits pour ça. Mais les paroisses, les monastères ont été un lieu de refuge pour des dizaines de milliers de personnes. Je vous salue, vous tous. Et... Je vous dis que... Je vous dis que... Je vous dis que j'ai letto ce que les enfants avaient écrit. Il faut que je vous dise que j'ai lu tous les messages que les enfants ont écrits. Paix, pardon, unitat, tante choses, amore, plein de belles choses qu'ils ont écrites sur l'amour. Nous ne devons pas nous arrêter de prier et de travailler pour la paix. Mais la paix sans pardon, sans amour, sans fraternité n'est pas possible. Chacun d'entre nous, nous devons faire quelque chose. Je vous souhaite à vous et à tous les centrafricains la paix. La paix. Une grande paix entre vous. Que vous puissiez... puissiez-vous vivre en paix quelle que soit votre ethnie, votre culture, votre religion, votre statut social, que tous vous soyez en paix parce que nous sommes tous frères. J'aimerais que vous preniez bien en considération que nous sommes tous frères. Et dites-le, nous sommes tous des frères. Encore. Encore. Et parce que nous sommes tous frères, nous voulons tous la paix. Et je vous donnerai la bénédiction du Seigneur. Et priez pour moi. Est-ce que vous avez entendu prier bien pour moi ? Voilà les quelques mots du pape François à ces familles de déplacés qui sont accueillies dans cette paroisse Saint-Sauveur. Il y a à peu près 4000 personnes présentes, accueillies dans cette paroisse depuis les événements, les dernières tensions du mois de septembre. Il y a donc cet appel à la foi au pardon, ces mots très forts, la paix sans pardon, sans amour n'est pas possible. Le pape François qui rappelle que cette paix elle doit être vécue quelle que soit l'ethnie, la culture, la religion, les conditions sociales. Et comment ne pas être touché par cette joie manifestée cette rencontre par les enfants, les familles quand on sait les difficultés auxquelles les familles sont confrontées au quotidien. J'en profite aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis Bangui, depuis la Centrafrique pour vivre ces quelques heures du pape François dans ce pays qui aspire à la réconciliation. à la réconciliation. La présidente de transition pour la Centrafrique, Catherine Samla Panzal évoquait dans son discours de bienvenue au pape François la république centrafricaine a été fondée par un homme d'église. Je cite ses propres mots Barthélémy Boganda dont la vision en tant que serviteur de Dieu et homme d'État était de placer l'homme et la femme créée à l'image de Dieu au cœur du développement du pays. Mais les filles et les fils du pays n'ont pas su gérer l'héritage spirituel, moral, politique et social de notre père fondateur. Il s'en est suivi une histoire tumultueuse caractérisée par des crises à répétition. c'est pour cela qu'il revient aux filles et aux fils de ce pays de reconnaître leur faute et demander pardon un pardon sincère que votre bénédiction dit-elle en s'adressant au pape François transformera en un nouveau levain pour la reconstruction du pays. Au nom de toute la classe dirigeante de ce pays mais aussi au nom de tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit à sa descente aux enfers je confesse tout le mal qui a été fait ici au cours de l'histoire et demande pardon du fond de mon cœur. C'est ce qu'exprimait cette présidente cette chef de l'état de la transition Catherine Samba Panza qui a donc été élue pour conduire le pays de la guerre civile à un retour à la paix avec un objectif d'élection qui doit se dérouler après Noël. On peut voir que la situation dans le pays demeure extrêmement complexe et il y a très probablement un lien avec la dégradation de la situation et ceux qui ont voulu attiser la haine avant ces fameuses élections. Le pape François dans son discours devant les autorités politiques et le corps diplomatique a rappelé la devise de la république centrafricaine unité dignité et travail tout doit être fait pour sauvegarder le statut de la dignité de la personne humaine. Le pape François a renouvelé la disponibilité de l'église à contribuer toujours plus à la promotion du bien commun notamment à travers la recherche de la paix et de la réconciliation mais la grande réponse peut-être au discours de la présidente ce sera peut-être par l'ouverture de la porte de la miséricorde à la cathédrale de Bangui ce soir vous le savez peut-être le pape a choisi d'ouvrir avant même l'ouverture de l'année sainte officiellement au Vatican avec l'ouverture de la porte sainte à la basilique Saint-Pierre il a choisi d'ouvrir cette porte de la miséricorde ici à Bangui pour manifester la proximité dans la prière de toute l'église envers cette nation si affligée et tourmentée et exhorter tous les centrafricains à être toujours plus des témoins de miséricorde et de réconciliation on peut voir en tout cas que cette détermination du pape François à venir ici dans ce pays suscite un grand enthousiasme aussi une profonde espérance qui est de l'église Sous-titrage ST' 501 Les militaires de la force des Nations Unies, les casques bleus sont présents. Il y a une très forte mesure de sécurité qui ont été prises ici, à la fois par les forces de police nationale, mais également ces militaires de la MINUSCA, appuyés par les forces françaises de Sangaris. Mais cela n'empêche pas la rencontre très simple du pape François avec tous ceux qui sont réunis. Le pape François maintenant va retrouver les évêques de la République centre-africaine avant de retrouver ensuite les communautés évangéliques. Ces deux rencontres ne seront pas retransmises à la télévision. Nous vous donnons rendez-vous à 17h. Ce sera en direct depuis la cathédrale de Bangui pour la messe avec les prêtres religieux, catéchistes et les jeunes. A tout à l'heure donc.